Andréane, on parle de tourisme. À Shawinigan, quelle expérience peut-il vivre à Shawinigan cet été? En fait, à Shawinigan, il y a une foule d'expériences. On a justement personnalisé la destination en fonction de ces expériences-là. Il y a surtout du plein air parce qu'on est reconnu pour une destination plein air. Le vélo de route, le vélo de montagne, surtout que c'est les 10 ans des défis du parc cette année, ça va être un gros événement. Il y a la pêche qu'on peut faire en centre-ville, qu'on peut faire dans le parc national, la randonnée. Il y a vraiment une foule d'expériences. Puis, ce qu'on a la chance d'avoir, c'est que toutes ces expériences-là sont à proximité du centre-ville. Donc, dans le centre-ville, on a boutique, restos, microbrasseries, petites terrasses. On s'en va à 15 minutes, à 10 minutes, à 12 minutes. On a une station de ski, un parc national, le secteur Sainte-Fleur avec le côté champêtre, bucolique. La gastronomie. Donc, vraiment, on est choyé de ce côté-là. Et qu'est-ce qu'on fait pour tout savoir de la programmation touristique? Bien, pour savoir tout sur la programmation, on s'en va sur le tourismechaouinegane.com. On a le calendrier des événements avec les événements à venir. Puis, on a des informations sur tous les produits touristiques, sur toutes les expériences qu'on peut vivre aussi à Chaoui. Vous allez vraiment trouver une foule d'informations. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Merci.